A 23 ans, Jonathan est un jeune homme sportif et plein de vie. Mais au fil des années, la mucoviscidose a gagné du terrain et rend son quotidien de plus en plus difficile. En attente d'une grève de poumons, Jonathan tente d'oublier la maladie, même s'il sait son avenir incertain. Je ne peux pas dire aujourd'hui que je vais faire une famille, alors peut-être que demain je ne suis plus là. C'est des choses qui ne vont pas ensemble. Dans l'épreuve, toute sa famille se mobilise pour le soutenir. Mais l'attente est longue et l'angoisse prend parfois le dessus. Je prie Dieu, je me dis, prenez ma vie et laissez-lui la scène. A 55 ans, Daniel est condamné par une tumeur qui lui détruit le foie. Il n'a que 3 mois devant lui. Alors face à l'urgence, ses fils proposent de lui donner une partie de leur foie. Seul Grégory est compatible. Mais bon, pour mon père, il n'y a pas de problème. Il a toujours été là pour nous, donc c'est le minimum des choses qu'on peut faire pour lui. Mais malgré les difficultés, Daniel garde le sourire et son éternelle philosophie. La vie, ce n'est pas un oignon qu'on est plus implorant. Complore, complore pas, c'est pareil. Alors autant en garder le sourire. A 42 ans, Sophie souffre d'une maladie rare dont on ne guérit pas et qui ronge ses poumons. Pour elle, une seule solution, la greffe. J'attends tout le monde de quelqu'un d'autre, en fait, pour vivre à nouveau. Donc c'est vrai que c'est un peu paradoxal, quoi. Sophie vit sous assistance respiratoire dans l'attente du coup de fil qui va changer sa vie. Son souhait, retrouver toutes ses forces pour jouer avec sa fille. A 3 ans, Laurette n'a jamais connu la vie des petites filles de son âge. Atteinte par une tumeur juste après sa naissance, on a dû lui ôter les deux reins. Elle survit désormais grâce à une lourde assistance médicale. Mais ses parents font tout pour qu'elle soit une petite fille heureuse. Sa couronne est trop lisse. Elle est finie, celle-ci. Après 2 ans d'attente, le coup de fil tant attendu de l'hôpital arrive enfin. Un rein est disponible pour Laurette. Pour ses parents, l'espoir se mêle désormais à la peur. Ça peut le faire, chérie. Ça peut. Des destins suspendus entre doute et espoir, des combats quotidiens contre l'attente et la désillusion, et la vie qui renaît tout juste après la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Lorette a 3 ans et vit sans rein. On lui a retiré les siens quelques mois après la naissance à cause d'une tumeur. Un grand verre pour une mini-goutte. Elle ne peut pas faire pipi, donc elle n'a le droit de boire que quelques gouttes d'eau par jour. Souci supplémentaire, elle refuse de manger. Pour survivre, elle est branchée sur une machine qui la gave 6 heures par jour à travers la sonde qu'elle a dans le nez. Elle mange ça, c'est du lait, du lait enrichi. C'est tout ce qu'elle a dans le ventre, en fait, de toute la journée. Si elle ne veut pas, il ne fallait pas te faire vomir. Depuis 3 ans, toute la vie de Madeleine et Alex, ses parents, tournent autour de la maladie de Lorette. Parce qu'elle refuse de manger, donc c'est comme ça qu'on la nourrit. Que mangent les lutins ? Cela fait plus de 2 ans que Lorette attend sa première greffe de rein. Des épinards ou des bonbons ? Des bonbons. On sait que Lorette, vu que ça a été pris toute petite, elle sera greffée au moins 3 fois dans sa vie. 3 voire 4 fois, ça dépend combien de temps il dure. Il peut très bien durer 30 ans après la nourra, mais bon. Comme il peut durer 5 ans. Logiquement, je devrais pouvoir lui donner le mien d'ici... D'ici 20 ans, quoi. J'espère 30. Oui, moi aussi. Donc voilà, c'est simplement histoire d'avoir un rein à disposition pour la seconde fois, quoi. Pour l'instant, le rein d'Alex est trop grand pour Lorette. Madeleine, quant à elle, n'est pas compatible avec sa fille. C'est dur de savoir que je ne pourrais jamais lui donner. Mettez-vous, elle danse ! Mettez-vous ! Mettez-vous ! Et bien, tout simplement parce que je lui ai donné la vie. et que je voudrais lui en offrir une deuxième une fois ça suffit pas la barre de la veille non on culpabilise parce que je t'aime 6 heures du matin c'est l'heure où jonathan démarre sa journée une journée dans laquelle la maladie est de plus en plus présente jonathan souffre de mucoviscidose ses poumons sont infectés depuis des années pour lutter contre l'infection trois fois par jour une infirmière passe lui poser des percusions d'antibiotiques des doses énormes qui à la longue finissent par lui abîmer les reins et le foie arrivé à l'âge adulte une personne atteinte de mucoviscidose n'a le plus souvent qu'une seule solution pour vivre la grève des poumons cela fait maintenant un mois que jonathan est sur la liste d'attente le matin c'est quelque chose qui est qui marque pas mal quand même pas tout le monde qui a des infirmières qui passent chez lui à 6h du matin pour pour commencer la journée mais moi je dirais que c'est ça ramène bien à la réalité une directe de bon matin on va dire de toute façon je suis malade depuis la naissance mais moi je l'ai vu arriver petit à petit en fait avec plus en plus de taux plus en plus de médicaments plus en plus de soins jusqu'à aujourd'hui où où on arrive au stade pratiquement la maximale avec la grève donc c'est le dernier soin qui est possible actuellement la mucoviscidose est une maladie qui ne se voit pas mais qui handicap énormément les moments de haut et de bas se succèdent sans qu'on puisse les anticiper jonathan essaie depuis toujours de mener une vie normale soutenu par yves son père toujours présent qui l'aide et le pousse à se dépasser à cause de la maladie les poumons de jonathan sont toujours infectés il doit tousser pour évacuer pouvoir respirer normalement il ne peut plus rien engager il a il a essayé de garder son équilibre mais normalement il saute pas mal de fois et il est allé au minimum d'énergie en fait au minimum de ce qu'il pouvait donner pas bien tu bois un coup ou tu récupère j'ai fini le tour sur les rotules on va dire donc moi je me force parce que c'est quelque chose que j'adore mais là je crois que ça peut être possible avant 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 d'avoir la grève parce que je prends pas de plaisir c'est pas c'est pas utile je pense jonathan est né avec la mucoviscidose un événement qui a bouleversé la vie de sa famille allez vous le faites sourire ce bébé là il a toujours essayé d'ignorer la maladie mais la maladie se rappelle à lui à chaque instant aujourd'hui il habite avec son père ses soeurs et sa belle-mère mais ça commençait à trois mois en fait quand il était bébé et quand on l'a emmené aux urgences et je pense que ça a été le moment peut-être le plus difficile parce qu'on l'a laissé aux urgences en réanimation et on savait pas en fait si on allait récupérer le lendemain ou pas c'était c'était vraiment plus dur on peut rien faire en fait c'était le moment qui était je crois qu'on a passé quelques nuits là où on savait pas s'il allait revenir et donc ça c'était en fait je peux peut-être non mais ce qui n'est pas facile c'est que en fait on n'a jamais vraiment vécu les choses en les prenant en se disant Jonathan est malade donc on fait comme si tout a toujours été fait naturellement donc Jonathan était malade et et on faisait tous pas comme s'il n'était pas mal parce qu'on le savait mais on faisait on faisait comme on aurait toujours fait sans se poser de questions on essaie d'être le plus fort possible et surtout de montrer que mais qu'on ne doute pas sur ce qui va se passer soit montrer une énergie puis une volonté qui est qui va qui fait que ça doit réussir par contre effectivement n'a pas toutes les cartes en main par contre il y a des risques et je pense que je pense que ces doutes ressortent et puis effectivement les les pleurs arrivent parce que parce que c'est une forte de d'impuissance comme elle n'a plus de rein laurette survit grâce à la dialyse cinq fois par semaine elle doit se lever à 5 heures du matin pour se rendre à lyon à 100 km de chez elle ses visites quotidiennes à l'hôpital rythme désormais la vie de ses parents et de sa grand mère ça fait deux ans à peu près pour arriver aux environs de huit heures à lyon c'est c'est l'heure de départ en fait il faut prévoir une heure et demie voir voir des fois un petit peu plus quand il ya côté beaucoup de circulation depuis sa naissance l'hôpital est devenu un peu la deuxième maison de laurette à cause de la maladie elle n'a jamais pu aller à l'école c'est à l'hôpital qu'elle a ses repères ses amis je pensais pas du tout avant d'avoir laurette qu'on pouvait passer autant de temps dans un hôpital je savais très bien que des gens et souvent à l'hôpital mais pas autant pendant la première année ce qu'on se disait c'était tiens ça va peut-être être aujourd'hui qu'on va avoir un coup de film qu'on va garder laurette et puis malheureusement vu que ça s'est pas fait on a pris on a pris ce train en marche moi j'attends qu'une chose c'est qu'elle soit greffée en même temps j'ai la trouille il faut que ça se passe parce que elle a besoin d'avoir une vie normale et mon vieux loup dans si on est très vieux lorette doit rester relié trois heures à l'appareil de dialyse pour nettoyer son sang trois heures trop long parfois christelle est infirmière dans le service du prélèvement d'organes un homme de 40 ans a fait un arrêt cardiaque à son travail c'est un donneur potentiel sur une personne en arrêt cardiaque on ne peut prélever que les reins mais il faut faire vite l'opération doit avoir lieu au plus tard quatre heures après l'arrêt du coeur christelle parvient à joindre le frère de la personne décédée oui bonjour je vous appelle de l'hôpital vous êtes vous êtes loin de l'hôpital vous habitez où monsieur c'est 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 pas des très bonnes nouvelles donc j'aimerais bien vous voir oui alors arrêtez vous monsieur surtout et puis je vais vous passer le médecin parce que moi je suis infirmière et je suis pas dans la mesure de vous donner des nouvelles un petit instant c'est le frère est ce que oui c'est le frère mais il veut vraiment avoir des nouvelles et moi je suis pas habilitée à donner des nouvelles de téléphone donc je préfère que ce soit toi qui fasse bonjour il est en réanimation là à l'hôpital édoin à rio donc écoutez il est extrêmement grave dans un état extrêmement grave puisqu'il a en fait il a présenté un arrêt cardiaque sur son lieu de travail tout à l'heure vers trois heures moins dix quand le samu la prise en charge on a malheureusement un arrêt cardiaque avec pour l'instant une réanimation qui est inefficace donc vous allez pouvoir venir ou pas d'accord 1h et 1h30 on avait parlé de son vivant ça peut être donc vous êtes en ligne là toujours oui l'instant il ne repart pas nous la question qu'on voulait vous poser un petit peu dans l'urgence c'est savoir lui est ce concernant le ton d'organes absolument pas d'accord vous n'avez pas d'éléments du coup d'accord donc en pratique on vous attend vous pensez être là dans une heure d'accord ok on va vous attend très bien il ne reste que deux heures pour que le prélèvement soit encore possible l'équipe médicale met en place une perfusion pour conserver les reins personne qu'on arrive à contacter c'est son frère qui est également chauffeur routier qui était à une heure une heure et demie au dessus de l'on le docteur frédéric brun dirige le service des prélèvements d'organes l'infirmière de la coordination la question de voilà bon a priori il n'avait rien émis de son vivant d'accord il ne reste qu'une demi-heure avant l'expiration du délai le frère de la personne décédée arrive à l'hôpital le décès et puis nous on enchaîne façon il est déjà un petit peu si jamais d'abord le truc l'enchaîne l'homme décédé n'avait rien dit de son vivant son frère demande à le voir en dix minutes sa décision est prise il a finalement fait son cheminement au petit à petit en retraçant le vécu de son frère c'est quelqu'un de généreux c'était quelqu'un de curé de toute façon tout donné pour quelqu'un d'autre si finalement petit à petit alors qu'au début il était il a pris plein choc cette annonce du décès il est arrivé à finalement ce qu'on voulait c'est qu'il retrace qu'elle aurait pu être la position de son frère c'est ce qu'il a fait et lui s'est posé la question je prends cette responsabilité mais au fond de lui je pense qu'il savait qu'il était parfaitement d'accord avec la façon de voir les choses de son frère le prélèvement est fait dans les délais les reins de cet homme qui restera anonyme changeront la vie de deux personnes sur la liste d'attente dans les douze prochaines heures tout est un problème dans la vie de laurette elle ne peut pas prendre de bain comme sa soeur alice ses parents la lavent avec un gant de toilette pour éviter de la piquer à chaque dialyse elle a en permanence un cathéter un tuyau qui sort de son thorax et qui permet de la relier à la machine malgré les contraintes ses parents font tout pour que laurette mène une vie comme tous les autres enfants ça par contre on avait dit par terre on met une petite goutte de parfum sur ton doigt tu le mets tout seul tout doucement voilà une petite goutte qui coule qui coule qui coule après tu la prends avec ton doigt comme ça et t'en mets là et là ce n'est pas ma fée sa couronne est trop lisse toute la nuit cette machine tournera pour nourrir laurette à travers sa sonde trop bosselé à ça c'est ma fée sa baguette magique cintille elle finit celle ci c'est l'hôpital qui appelle un rat est enfin disponible pour laurette oui donc là je vais la débroncer à minuit d'accord d'accord donc si vous avez d'autres choses à venir vous téléphoner puis sinon on vient à 7h30 oui 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 d'accord très bien bon c'est une très bonne idée merci d'avoir rien en première position le rein est pour elle il faut qu'on a des branches à midi parce que le rein il n'arrive pas avant demain matin à 8h à lyon par le train et il nous attendait c'est toi à nu très bien c'est toujours quand on s'y attend le moins que c'est toujours quand on s'y attend le moins que voilà on souffle non mais là on sait que ça va être bon parce qu'elle est pas malade je sais je m'étais jurée de ne plus pleurer quand on rappellerait mais c'est tout mieux c'est ce que je voulais hein je voulais que ce soit une greffe comme ça on va pas y aller cette nuit on y va demain matin ce sera en semaine donc il y aura elle verra tous les gens qu'elle connaît les médecins qu'elle connaît les infirmières ça fera un petit peu comme un jour dialyse sauf qu'elle ne dialysera pas on a le temps d'arriver demain matin et puis c'est c'est un donneur c'est un donneur cadavérique et ça c'est c'est mon saucisse que je voulais en première greffe je suis super content je suis super content on dirait pas mais super content Comme Lorette, Jonathan est malade depuis sa naissance. Cela fait des années qu'il prend cette route qui mène à l'hôpital. C'est presque mon quotidien, toutes les trois semaines j'ai à l'hôpital et puis voilà, c'est comme ça. On ne peut pas faire comme les autres, on ne peut pas faire du sport comme les autres, on ne peut pas aller en cours comme les autres, on ne peut pas être en forme comme les autres. Donc on est plus fatigué que les autres. Et donc tout ça c'est dur à accepter je pense. Donc c'est plus dans la tête que c'est dur à... Il faut s'y faire quoi. Il faut s'y faire. Allez, soufflez, videz vos poumons. Lorsqu'on est atteint de mucoviscidose, la maladie évolue de manière imprévisible. Pour surveiller cette évolution, Jonathan fait un test de souffle tous les trois mois. Très mauvais. Vous êtes inscrit en attente de grève ? Ah ouais, ça enlèverait toutes les pertes. Malgré les cures d'antibiotiques qui abîment son corps, malgré la fatigue, malgré la peur, Jonathan ne laisse pas la maladie envahir sa vie. Il continue ses études dans une école d'ingénieurs et essaie de rester en forme pour l'opération. Tout est fort, je vais le payer. Je vais le payer cash. Donc sur le coup, je vais pouvoir peut-être faire la chose. Je vais me forcer parce que j'ai très envie de la faire. Parce que je suis comme ça, quand j'ai envie de faire les choses, je les fais même si c'est dur. Mais après, pendant une semaine, je vais rester au lit. Pour essayer de vivre comme les autres, Jonathan subit des séances quotidiennes de kiné pour nettoyer ses poumons et enchaîne les cures d'antibiotiques trois fois par jour. Autant de contraintes qu'il est obligé d'accepter. Jusqu'à la grève qui doit changer sa vie. Il est 5 heures du matin. C'est l'heure de réveiller Lorette. Tu sais, les docteurs, ils nous ont téléphonés. Et ils nous ont dit qu'il y avait peut-être un petit rat pour toi qui t'attendait à l'hôpital. Tu te rends compte ? Un petit rat qu'on attend depuis d'ici longtemps. Maintenant, il faut qu'on aille à un docteur que tu as déjà vu. C'est un très gentil monsieur. Il va te mettre le rein dans le ventre. Et Aurélia, elle sera là pour t'accompagner. Aurélia Lutkus est un personnage important dans la vie de Lorette. C'est le médecin qui la suit depuis deux ans. Tu vas te mettre des médicaments pour pas que tu es bobo. Ça va bien se passer, t'en fais pas. Il faut maintenant mettre en place un cathéter. Une piqûre de trop pour Lorette. Vous mettez combien de temps en général un cathéter ? Cinq minutes. Cinq minutes. Allez. Ils sont juste là. Tu fermes, tu vois, t'as l'habitude, tu fermes. Tu sais, t'as l'habitude. Tu sais, t'as l'habitude, t'as l'habitude, t'as l'habitude. Tu sais, t'as l'habitude, t'as l'habitude. Tu vois, t'as l'habitude. Oui, oui. Ouais. Dans les couloirs, Lorette croise Mounia, une amie des années de Dialyse. Il y a six mois, Mounia a été greffée. Regarde, Mounia, elle est passée par là aussi. On lui a mis un petit rein aussi à Mounia. Et puis, t'as vu comme elle va bien maintenant ? Il va te mettre le petit rein. Et tu t'en reverras, il sera fini. Et puis après, il t'a terminé. Après, tu pourrais aller à l'école. Et oui, elle te fait plein de copains. Tu pourrais aller à l'école, tous les jours. Et jouer avec Klaus. Et oui. Tu vas aller à l'école. Tu as des copines. Tu as des copines. Tu as des confines, ouais. Tu vas jouer tous les jours avec elle. Tu vas jouer tout, tous les jours. Tu vas aller à l'école. C'est vrai. Et puis après, quand ils vont te mettre le petit rein, tu vas te réveiller. Tu vas aller dans le service. Tu vas rester quelques jours. Et puis après, tu sais ce que tu vas faire. Tu vas rentrer à la maison. Tu vas aller voir ta petite sœur. Et puis après, tu vas aller à l'école. Avant l'opération, Laurette doit se laver complètement pour se désinfecter. Regarde toi, tu as la tête toute blanche. Et plus je rince, plus ça mousse. Qu'est-ce qu'on va faire ? Tu brilles, hein. C'est qu'elle te lave bien, maman. Voilà, là. Tu brilles. Et là, ton nez, il brille. Tu t'es regardée dans la glace ? On dirait Little Buddha. Même si tout le monde essaye de faire comme d'habitude, à l'entrée de la salle d'opération, Laurette sent qu'il se passe quelque chose d'inhabituel. Tu t'endors. Et puis quand tu te réveilles, c'est fini. D'accord ? Avec un beau sourire et papa et maman seront là. D'accord ? Oui ? Ah, oui, ça va être bien. Tu me fais un beau sourire. Tu me fais un beau sourire. Oui, tu as une petite poissette là. Oui, c'est bon. Raffreux-moi, là. Oui, oui. On va s'occuper de toi dans cinq minutes, d'accord ? On reste encore un petit peu avec papa et maman. Et puis après, hop, on y va. OK ? Tu viendras avec nous ? Oh, tu es super gentille. Alors vraiment, tu es une petite perte. Là, le temps qu'on l'installe, tout ça, l'intervention d'elle-même, c'est assez rapide. En général, on compte une heure et une heure et une intervention chirurgicale, mais après, il faut le dormir, ensuite, il faut le réveiller. Donc, il n'y a pas trois, quatre heures. Et le rein, il est là ? C'est bien ? Oui. On va prendre dans les bras. On va prendre dans les bras. Elle est très belle. Voilà. Et à maman, ne fais pas le sourire à maman. Oh, maman. Oh, maman. Je vous fais un bisou, elle fait un sourire. Oh, maman. C'est la plus belle des journées, ça. C'est elle qui prend, elle ne peut pas rentrer. C'est moi qui te rend. Moi, regarde. Moi qui te rend. Moi, il faut que tu rends bleu. Oui, professeur Martin. D'accord, donc c'est vous qui... Voilà. Prenez-en soin. Oui, ça va bien. Le professeur Martin, le chirurgien qui va opérer l'orette, est venu rassurer les parents. A tout à l'heure, ma chérie. Tout à l'heure, ma puce. Il est avec nous ? A tout à l'heure, on vous appelle. Oui, merci. Je ne peux pas. Attends, attends. Non, on ne peut plus. Elle est partie, ça y est. Ça y est, elle est partie. Viens. Ça va le faire. Ça va le faire, chérie. C'est bon, ils ont eu les résultats. Je vais écouter. Tu vois, ça va aller, c'est la bonne, cette fois. Ça part. Elle a un peu de main, là. On va prendre l'air. Oui. Bon, alors, tu te rappelles aujourd'hui, ce qu'est-ce qui se passe ? Léna, elle va chez Nounou et maman, elle va ? Elle revient demain ou après-demain. Sophie attend un poumon depuis déjà 387 jours. Deux, trois jours. Elle souffre d'une maladie orpheline pour laquelle il n'y a pas de traitement et qui détruit ses poumons. Vraiment, maman. Demain ? Demain ou à mercredi ? Pour respirer, Sophie est reliée en permanence à une bouteille d'oxygène. Elle n'a plus la force d'accompagner sa fille Léna chez la nounou à 500 mètres de la maison. Tout demande un effort. Tout paraît... Les mesurer, en fait, alors que c'est des petits gestes du quotidien, quoi, mais... Il faut du temps. Il faut toujours anticiper et savoir qu'il va falloir du temps pour faire des choses. Toutes les six semaines, Sophie va faire un bilan pulmonaire. Avec l'évolution de la maladie, l'hôpital est de plus en plus présent dans leur vie. Soufflez. Videz tout, videz tout, 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 tout. Encore un petit peu. Goufflez au maximum. Très bien enlevé. Il n'y a que 100 personnes en France atteintes par la même maladie que Sophie. Ces bilans montrent que son souffle diminue lentement, mais de manière irréversible. Seule une grève du poumon arrêtera cette évolution. Vous avez du mal à récupérer. C'est difficile cet examen. On va aller à la prise de sang. Là, j'ai l'impression d'être en suspens. Je suis entre parenthèses et j'attends que ça redémarre. J'y crois plus que tout, puisque maintenant ça fait plus d'un an. Je me dis que normalement on donne un délai de deux ans. Ça fait déjà un an que je suis inscrite. Je me dis que maintenant ça devrait plus tarder, raisonnablement plus tarder. Cela fait maintenant deux heures d'opération pour l'orette. Aurélia est toujours à son chevet. On va clamper là-haut en deux secondes. On fait la veine. Je clampe la veine cave. Dans le cas d'une grève de rein, l'organe est toujours placé devant, dans l'abdomen. Il y a un aide et il y a un type qui tient les balles. Ce n'est pas la démocratie, on ne veut pas que tout le monde soit content. Je déclenpe la veine cave. Le sang de l'orette irrigue maintenant son nouveau rein. C'est qui ? Il est où ? Il est là. Ça, ça doit être Aurélia. Allô ? Oui ? Les choses se passent bien. Au bon moment, le rein est mis. Il est en train de faire le raccord à la vessie. Tout se passe très bien pour vous. Il n'y a pas de problème particulier. Maintenant, ça va être des étapes. Il va falloir franchir les paniers petit à petit. Le pipi ce soir, si tout va bien. Ça sera vachement important, ça. Mais là, j'attends. Je veux l'avoir. Après 4 heures d'opération, le professeur Martin va voir les parents. Les premiers jours, c'est critique. Oui, pendant quelques jours. Ça commence tout doux, 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 doux. D'abord, doucement. D'accord. Ça va. Il faut attendre combien de temps un peu pour... Il faut... C'est dans la soirée que ça va commencer à pisser, probablement. D'accord. Et puis, on lui a fait une belle cicatrice. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Pendant une semaine, Lorette sera en réanimation dans un autre bâtiment de l'hôpital. Oui. Mon amour, je t'aime. C'est ma main. J'aime. Je t'aime. J'aime. Je t'aime. Attends, on va passer par là. Et là, on va passer par là. On va me faire passer un tour ? Oui, oui, je sais. On va tout à l'heure. On va attendre. Encore. On ne fait que ça. Depuis hier soir. Depuis hier soir, on attend. Pour son anniversaire, la mère de Jonathan a voulu lui offrir un cadeau exceptionnel. Un stage de voiture de course. Une autre façon de vivre normalement en oubliant la maladie. Un sport de freinage, pas d'accélération. C'est ce que j'ai dit. Il faut que vous écoutiez mieux tous les jours. Allez, on va voir. Joe ! Joe ! Joe ! Joe ! Fais le pouce ! Allez, c'est pratique ! J'ai peur de le perdre. J'ai peur de perdre mon fils. Depuis qu'il a... Je ne sais pas pourquoi, ça m'est arrivé quand il avait 15 ans. Depuis cette époque-là, j'ai tellement peur de perdre mon fils que je n'arrive pas à dormir. Je me réveille tout le temps. C'est comme si moi aussi, je ne pouvais pas respirer des moments. C'est comme s'il me manquait d'oxygène. Ça me fait comme ça. Et je ne dors pas. Et j'ai un sommeil qui est vraiment mauvais. Et c'est la peur. Si je garde mon côté optimiste, je me dis que ce n'est pas comme les autres. Donc, il a la méco, mais ce n'est pas comme les autres parce qu'il va s'en sortir. Et des moments, je me dis que je ne vois pas son avenir. Je me dis que justement, j'ai tellement peur que sa vie s'arrête. Je ne sais pas comment expliquer. Il y a la peur quand même. Des moments, il y a l'optimisme. Et des moments, il y a la peur que sa vie s'arrête du jour au lendemain. Et j'ai peur de ne plus le voir, qu'il disparaisse. Et c'est là que je me dis, je prie Dieu, je me dis, prenez ma vie et laissez-lui la sienne. Ouais. C'est pas évident. Je ne peux pas dire aujourd'hui que je vais trouver une famille, alors peut-être que demain, je ne suis plus là. C'est des choses qui ne vont pas ensemble. Non, moi, je me projette à... Auxi, une année. Non, je ne me projette pas vraiment des années en avance. Ce n'est pas possible. Je me projette à une année, maximum. Je me dirais que je vais faire ça. J'avance toujours le jour. En gros. Ça suffit. Pour voir à quel point la maladie progresse, Sophie doit tester quelle distance elle peut parcourir en 6 minutes. Un test qu'elle refait toutes les 6 semaines et qui l'emmène au bout de ses capacités physiques. Vous avez déjà fait une minute. C'est 5 minutes. Vous avez déjà fait 3 minutes. Il reste 3 minutes. Vous avez fait 4 minutes. Il reste 2 minutes. Sophie n'a parcouru que 185 mètres. C'est moins qu'il y a 6 semaines. C'est vrai que si j'avais été... Je pense que ça aurait été différent si j'avais été toute seule. Au départ, je me suis dit... Il faut que... Il faut que je t'aide du coup pour ma fille. Je leur impose déjà ça tous les jours. Il faudrait qu'ils aient... Qu'ils continuent à avoir une vie... Le plus normale possible, quoi. Les premières 24 heures après la grève sont critiques. Il faut que le nouveau rein de Lorette commence à fonctionner. Elle n'avait pas encore fait beaucoup de pépis. C'est ce que nous a dit le professeur. Je lui ai posé la question. On se donne combien ? Un jour, deux jours ? Moi, ouais. Ce soir, on fait ce pépis. Alors, parfois, il y a des reins qui ont souffert un petit peu. On ne s'attend pas forcément à ça. Chez Lorette, mais parfois, ça peut arriver. Il y a des reins qui ont un petit peu souffert. Pour différentes raisons. Et comme ça peut arriver à n'importe qui aussi. Ce n'est pas que les greffons qui peuvent entraîner ce genre de choses. Et parfois, il y a une reprise de durès retardée. Stimulée ? Avec quoi ? Avec les ***. C'est la veille des causeuses de la ***. C'est quoi ? C'est la durée. On tiendra au courant de dur à mesure, d'accord ? D'accord ? Voilà. C'est bien. On est content. Ouais, c'est un appareil encore. C'est pas le dernier, mais c'est un plus. Non, c'est vraiment une toute importante comme on pourrait. Donc voilà, on va attendre. Ça ne se voit pas, mais je suis aux anges. Maintenant, on attend le pipi. On attend qu'elle fasse pipi. Dans un instant, nous suivrons les suites de l'opération de Laurette. Ses parents sont impatients d'assister au premier vrai pipi de leur petite fille. Nous accompagnerons également Sophie dans ses exercices quotidiens, jusqu'au coup de téléphone qui va lui redonner espoir. Jonathan, quant à lui, attend toujours de savoir si des poumons sont disponibles pour la greffe dont il a besoin, car la mucoviscidose gagne du terrain. Enfin, nous irons à la rencontre de Daniel, 53 ans, dont le foie a été détruit par une tumeur. Devant l'urgence de la situation, c'est son fils qui va se porter volontaire pour lui donner un morceau de son propre foie. Sous-titrage Société Radio-Canada